Cette rencontre s'est déroulée avec la représentation de l'Assemblée nationale du département des affaires religieuses et des cadres de l'université, Al-Imar. Dans son discours, le premier responsable de cet établissement universitaire situé dans la commune de Matoto a remercié le directeur du CESAC avant de livrer sa vision à travers ses pactes. La signature de cette convention entre dans le cadre de l'une des missions de l'université, à savoir chercher à signer des accords de partenariat avec les autorités compétentes et les institutions privées dans les domaines de la science, la recherche et la formation. Cette convention a pour objet l'instauration d'un partenariat stratégique destiné à développer et à exécuter des actions de formation et de renforcement de capacités dans le domaine de la finance islamique par le CESAC et l'université Al-Imar de Guinée. Au cours de cette rencontre d'échange, plusieurs thèmes ont été débattus de fond en comble pour permettre aux uns et aux autres de comprendre l'importance d'un développement inclusif. Après la signature du partenariat entre l'université Al-Imar et le CESAC, Balibie et Serge-Auguste Bayala reviennent sur l'objectif visé. Et ceci dit, nous avons signé cet accord de collaboration avec l'université Al-Imar de Conakry afin de travailler ensemble sur le développement des ressources humaines. C'est de dire qu'un des éléments importants, ce sera la mutualisation de nos ressources. Nous pourrons recevoir aussi à Dakar des enseignants de l'université Al-Imar à mission d'enseignement. Nous pourrons recevoir également des étudiants, nous pourrons recevoir des enseignants de Dakar et également à l'université Al-Imar. Nous pourrons développer ensemble des programmes de formation pour faciliter l'accès à l'enseignement de qualité. Et nous pourrons aussi ensemble participer à l'accompagnement des structures privées publiques en matière de gestion des entreprises, en matière de gestion des organisations. Le représentant de l'Assemblée nationale guinéenne s'est dit être heureux et estime qu'après la signature du partenariat, toutes les départies tireront profit. C'est un accord qui répond aux nouvelles orientations de ces actes, c'est-à-dire l'intégration par la formation. De cela dans ce cadre-là aujourd'hui, doit être le témoin, le signature de ce cadre cadre qui lie nos deux pays, qui lie les deux institutions. Crééé en 2006, l'université Al-Imar est un établissement d'enseignement privé qui est aujourd'hui à la croisée des deux mondes. C'est lui de l'enseignement de la théologie, de l'étude islamique, de la science économique et gestion. Avec la signature de ce nouveau partenariat, Al-Imar visionne de couvrir toute l'Afrique à travers sa qualité de formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !